Bonjour à tous. Bienvenue dans le troisième numéro de votre podcast Éco d'Afrique. Bonne écoute. Conformisme social ou volonté de ne pas réussir Le conformisme social se définit par le principe qu'une personne modifie ses convictions ou ses choix pour préférer ceux d'un groupe. En d'autres termes, c'est préférer avoir tort avec tout le monde plutôt que d'avoir raison tout seul par peur d'être victime d'ostracisme. C'est le célèbre psychologue Salomon H. qui, le premier, en 1951, a scientifiquement démontré, au cours d'une expérience médicale restée historique, l'influence du groupe sur une personne. Le conformisme social est de facto une des déclinaisons directes de l'influence sociale. Un des aspects centraux de l'influence sociale est que nous n'osons presque jamais nous baser sur notre propre expérience pour définir ce qu'est la réalité. Nous nous reposons parfois beaucoup trop sur les idées des autres, et notamment sur les personnes ou les apothèques que nous-mêmes considérons comme influents. L'éducation parentale, l'école, les courants de pensée, le formatage à la fatalité, et bien d'autres. En quoi le conformisme social peut-il être un frein majeur à ta réussite ? Comme l'obéissance ou la normalisation, qui sont deux autres déclinaisons de l'influence sociale, le conformisme social est négatif quand l'individu n'est plus en capacité de penser par lui-même, ou de se nourrir positivement de ses propres expériences et de ses propres recherches, et surtout de pouvoir les exprimer, les assumer, sans que le groupe lui réserve une déferlante de pression ou de culpabilité pour que le mouton égaré revienne dans le troupeau. Selon l'un des plus grands auteurs à succès de tous les temps, le très célèbre Dr. Napoleon Hill, auteur du best-seller international Think and Grow Rich, Réfléchissez et Devenez Riche, que je vous invite vivement à lire, La mauvaise influence du groupe, consciente ou inconsciente, qu'il a baptisée comme étant le rythme hypnotique, peut générer chez l'individu une incapacité dangereuse à utiliser sa propre imagination synthétique ou créatrice. Dans le pire des cas, elle devient le berceau d'une défaillance chronique de confiance ou d'estime de soi. Sortir de ce conformisme revient alors à oser s'affirmer, à accepter de réussir, dans la mesure où vous assumez et vous imposez une analyse rigoureuse et objective de vos propres essais et de vos propres erreurs. C'est sans doute ce qu'avait compris l'audacieux et légendaire champion planétaire Mohamed Ali lorsqu'il déclarait « Si vous vous trompez, c'est que vous essayez, et si vous essayez, c'est que vous avancez. » N'ayez pas peur par moment d'être déprécié. La réussite, souvent, exige que vous soyez prêt à être incompris. Soyez prêt, car cela peut durer des années. Merci.